D'accord, donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce sont des choses qu'il faut vraiment garder en tête. La première caractéristique, ou le concept de JavaScript dont je parle, est le fait que vous avez des titres de référence et des types primitifs. Si je crée un nombre comme celui-ci, il s'agit d'un type primitif. Cela signifie que si je crée un deuxième numéro, num2, et le met égal à ce nombre, il créera une copie réelle du nombre, donc numéro 2 bien sûr. Maintenant si je mets console.log et que je vais sur ma page de test, on peut voir qu'il y a marqué 1. Du coup il va copier cette valeur dans numéro 2. Maintenant les nombres, les chaînes, les booléans, ce sont des types dits primitifs, chaque fois que vous réaffectez ou que vous stockez une variable dans une autre variable. Il va copier la valeur, les objets, les tableaux, ce sont des types de référence. Mais du coup laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Je crée mon objet personnel qui ajoute un nom ici, et je crée maintenant une seconde personne, et une personne assignée comme valeur ici. Du coup maintenant j'ai mis console.log avec seconde personne dedans, et si je vais dans la console, il affichera la même valeur que la première personne, mais ne l'aura pas copiée à la place. Personne, l'objet est stocké dans la mémoire, et dans la personne constante, nous stockons un pointeur vers cet endroit en mémoire. Et si nous assignons ensuite une personne à seconde personne, ce pointeur sera copié. Nous pouvons voir que c'est le cas si nous changions de personne. Avec cela vous vous attendez à imprimer ici encore une personne portant le nom de Mathieu, car nous l'avions copié, stocké dans une seconde personne, puis modifié. Maintenant si je vide et qu'on va dans la console, vous verrez le nom. Voilà, vous voyez le nom max. Le nom de la seconde personne a également changé, car il vient de copier le pointeur et pointe vers le même objet en mémoire que la personne. Donc si nous changeons le nom d'une personne, nous le changeons automatiquement par seconde personne. Gardez à l'esprit, et c'est la même chose pour les tableaux. Si vous copiez entre guillemets un tableau comme ça, et vous changez ensuite un élément de tableau, tout changera dans le tableau dit copié. Cela deviendra important dans React, car cela peut conduire à des comportements inattendus, réellement. Si vous copiez des objets ou des tableaux de ce type, vous pouvez alors manipuler un objet à un endroit de l'application, et manipuler accidentellement un autre usage de même objet à un autre endroit de l'application. Nous allons donc apprendre des techniques pour copier cela de manière immuable, ce qui signifie que nous allons copier cela en copiant réellement l'objet, et non pas simplement un pointeur, car nous pouvons utiliser cet opérateur. Maintenant nous pouvons simplement créer un nouvel objet, personne ici et diffuser les propriétés de cette personne. Cela va extraire les propriétés et les valeurs des propriétés de l'objet, et l'ajouter à cet objet. Je vous montre. Souvenez-vous des trois points dans la dernière vidéo. Du coup maintenant, si on va ici, ça nous met Naï Mathieu, Naï Mathieu. Même si nous avons changé le nom par Max, ici ça va remettre Mathieu, car maintenant nous avons créé une copie réelle. Il est juste important de réaliser et de garder à l'esprit que les objets et les tableaux sont des types de références. Si vous voulez réaffecter, vous copiez le pointeur et non la valeur. Par conséquent, si vous souhaitez effectuer cette opération de manière réelle, vous devrez créer un nouvel objet, et simplement copier les propriétés et non l'intégralité de l'objet. C'est quelque chose d'important qu'il faudrait garder à l'esprit.